Vous écoutez Algérie Chaine 3. Nalimène, bonjour. Bonjour à la une de l'actualité ce matin. Le 15e sommet des BRICS qui s'ouvre à Johannesburg en Afrique du Sud. L'élargissement du groupe à de nouveaux membres sera examiné. 23 pays ont formellement déposé leur candidature dans l'Algérie. L'Afrique du Sud fidèle à ses valeurs de paix. Le président sud-africain réitère le soutien de son pays à la lutte des peuples palestiniens et sahraouis. Déclaration faite à l'ouverture du forum des BRICS qui précède le sommet. Une déclaration qui fait réagir le Marzan. La CDAO exige un retour à l'ordre constitutionnel au Niger dans les plus brefs délais. Elle fait une nouvelle fois planer l'éventualité d'une intervention militaire dans le pays. L'Algérie rejette toute intervention étrangère au Niger. Face aux menaces de la France d'intervenir, l'Algérie interdit catégoriquement le survol de son espace aérien aux avions militaires français. Le Maroc tourne une nouvelle fois le doigt à l'Afrique. Il continue de violer le droit international. Le régime du Marzan autorise le survol de son territoire par les avions militaires français. Sport, volleyball, le 6 national féminin, France, cet après-midi à 14h, la sélection rwandaise pour le compte des quarts de finale du championnat d'Afrique de la discipline. Et en athlétisme, trois Algériens feront leur entrée en lice au championnat du monde de la discipline. Culture, des formations théâtrales sont dispensées au profit de stagiaires sahraouis. Nous y reviendrons avec Feth Boumahdi et nous vous proposons dans cette édition un livre pour le jeune public. Madame, Monsieur, bonjour. Rendez-vous très attendu. C'est ce matin que s'ouvre à Johannesburg le 15e sommet des BRICS. Les cinq présidents des pays membres seront accompagnés lors de ce sommet de 64 chefs d'État et de gouvernements de pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et des Caraïbes, mais aussi des responsables d'organisations internationales et régionales. Le ministre des Finances, l'Aziz Fahid, représentera le président de la République à l'événement. À l'ordre du jour, des dossiers économiques, politiques et d'autres liés à la paix et à la sécurité. Le groupe va aussi examiner la question de son élargissement à d'autres pays. 23 demandes d'adhésion ont été officiellement déposées à l'Imboukadoum. L'élargissement du club à d'autres pays au cœur des discussions du sommet des BRICS. Près de 23 pays candidats souhaitent intégrer cette alliance économique, dont l'Algérie, qui propose une contribution de 1,5 milliard de dollars à la Banque de développement des BRICS. Un choix basé sur le principe de non-alignement tant défendu par l'Algérie et qui répond à des considérations pragmatiques. Abdelkader Mishdel, économiste. L'élargissement du groupe des BRICS donnerait plus de dynamique, de travail et de visibilité par rapport à la présence du groupe comme une puissance émergente dans les champs les plus sensibles en relation avec le commerce et l'investissement à travers le monde. La contribution des BRICS au PIB mondial est de 31,7%. Les pays membres plaident pour un développement durable, un multilatéralisme inclusif et un renforcement des BRICS à travers aussi la valorisation de nouveaux partenariats, le partage d'expertise entre les pays membres et sur la question de la dédollarisation des transactions internationales. Babazil Prudence Makoubalo, économiste sud-africaine. La proposition de créer une monnaie commune fait partie des questions qui devraient figurer à l'ordre du jour du sommet des BRICS qui débute aujourd'hui, ainsi que sur la possibilité de trouver de nouveaux partenaires. Ce sera le premier sommet des BRICS à être organisé en présentiel depuis la pandémie de Covid-19 et les restrictions mondiales qui ont suivi. Une occasion aussi de partager le savoir-faire des pays présents. Notre ministre des Relations internationales a déclaré que l'Afrique du Sud a beaucoup à apprendre du Brésil. Les dirigeants de 67 pays d'Afrique et du Sud sont invités pour assister à ce rendez-vous géopolitique des plus importants, surtout en ces temps de crise économique et politique mondiale. Lors de l'ouverture des travaux du forum qui précède le sommet, le président sud-africain a réaffirmé hier le soutien de son pays à la lutte des peuples palestiniens et sahraouis. Cyril Ramaphosa a mis l'accent sur le nécessaire respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de tous les pays et peuples. Une déclaration qui a soulevé un tollé auprès du Marzane. Il a violemment réagi, mais les Sud-Africains restent fidèles à leur valeur de paix et de liberté, comme le précise Mohamed Desaï, président de l'organisation sud-africaine Africa for Palestine. On l'écoute, il est contacté par Anseline Dahmoun. Les mots du président Cyril Ramaphosa en faveur du peuple palestinien, sahraoui, et tous les autres peuples opprimés sont représentatifs de ce que pense l'opinion publique en Afrique du Sud. Le discours du président Ramaphosa en faveur du peuple palestinien et sahraoui fait barrage à la domination marocaine et reflète le sentiment général du peuple sud-africain, et par conséquent, en tant qu'Africa for Palestine. Les déclarations du président Cyril Ramaphosa sont les bienvenues, ainsi que sa position concernant le conflit en Palestine et au Sahara occidental occupé et la position anti-impérialiste en général de l'Afrique du Sud. Dossier nigérien, la CDAO refuse une transition de trois ans au Niger et exige un retour à l'ordre constitutionnel dans les plus brefs délais. La CDAO fait une nouvelle fois planer l'éventualité d'une intervention militaire dans le pays. Pour l'expert politique nigérien Al-Kasoum Abdarrahman, une guerre au Niger signerait la fin de la stabilité dans la région et dans tout le continent. Il en parle à Nserindamoun. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, il y a à peu près 4,5 millions de Nigériens en situation d'extrême besoin. À cela, s'ajoutent aussi d'autres Nigériens, des millions aussi, qui sont dans un besoin modéré. On va dire 7 à 8 millions globalement. Mais si une situation de guerre généralisée, ça va sur le Niger, ça va sur les Sahel et sur l'Afrique, ça veut dire qu'il y aura une catastrophe humanitaire inimaginable, plus que ce qu'on a vu, que ce soit en Somalie, que ce soit en Libye, que ce soit en Afghanistan et tout ce qui s'en suit, c'est tout l'Israël, c'est toute l'Afrique qui va s'épondrer. À cela, s'ajoutent aussi tous les réfugiés qui sont venus au Niger depuis des années, qui ont fui les guerres et tout ce qui s'en suit. Que pensent les Nigériens de l'appel de l'Algérie à privilégier la voie politique et diplomatique pour la résolution de la crise ? Nesaline Dehmoun a posé la question au professeur nigérien Boubacar Diallo, doyen à l'université de Niamey. Pour lui, la position algérienne est saluée dans son pays. Et l'Algérie qui a toujours défendu le principe de la fraternité et de collaboration dans les différentes luttes régionales. On écoute. Franchement, c'est du bon au cœur que l'Algérie nous donne. Personnellement, je suis enseignant-chercheur qui travaille sur les questions paix et sécurité. Et je sais que lorsque, dans les années 2010-2011, l'Algérie a créé, avec les pays du Sahel, le SEMOG, le Comité d'État-major opérationnel conjoint, et nous étions très enthousiastes parce que nous sommes sûrs que seule une union des pays du Sahel et du Maghreb pouvait permettre de lutter contre les vulnérabilités. Donc, nous saluons cette initiative algérienne. Elle nous renforce. Nous saluons cette fraternité, cette fraternité islamique, cette fraternité politique, régionale, géopolitique. Et nous saluons le peuple algérien et les autorités algériennes. Face à cette crise qui sévit au Niger, la France avait menacé les militaires nigériens de mener une opération militaire qui, s'il ne libérait pas le président Bazoum, il va mettre ses menaces à exécution selon des sources confirmées. L'intervention militaire serait imminente. Tout le dispositif militaire est en place. L'Algérie, qui a toujours rejeté la force, a donné une suite négative à la demande française de survol du territoire national pour attaquer le Niger. La réponse d'Alger est ferme et sans équivoque. Devant le refus algérien, la France a sollicité le Maroc pour des autorisations de survol de son territoire pour ses avions militaires. Les plans de vol des avions militaires français ont été déposés au niveau des autorités marocaines compétentes qui ont décidé de répondre favorablement à la demande française. Le Maroc qui prouve donc encore une fois qu'il reste un État colonisateur et qui viole en permanence le droit international et soutient une intervention militaire dans un pays libre et indépendant. Retour chez nous. Et si pour bon nombre de familles, les vacances battent leur plein, pour d'autres, elles touchent plutôt à leur fin. D'ailleurs, plusieurs familles commencent à préparer la rentrée scolaire et même si officiellement, la date n'a toujours pas été fixée, plusieurs familles commencent à préparer. C'est l'heure pour eux de se procurer les fournitures essentielles pour leurs enfants, des produits qu'on trouve sur les étals, de nouveaux points de vente mis en place par le ministère du Commerce, Sophia Boukarcha. Cahiers, stylos, cartables, des fournitures scolaires de toutes sortes sont exposés sur les étals. La rentrée se prépare, tout est disponible, affirment les vendeurs. Nous avons installé hier tous nos produits pour commencer à vendre. Tout est disponible. Le client, quand il viendra, il pourra faire ses achats dans un même endroit. Tout est disponible, pâtes à modeler, créants de couleurs. Nous avons des articles locaux et d'autres d'importation. Nous constatons une légère hausse des prix par rapport à l'année dernière, mais ça reste accessible. Nous avons toutes sortes d'articles scolaires. Il n'y a pas une grande affluence pour l'heure. Des prix qui varient d'un article à un autre. Certains prévoient de proposer des offres pour l'occasion. Les prix varient selon le produit et sa qualité. Nous avons des articles importés, d'autres locaux. Chacun son budget. Par exemple, le prix des cartables varie de 1 800 à 5 000 dinars. Les prix seront accessibles, bien sûr, selon chaque produit. Nous prévoyons même de faire des offres promotionnelles pour nos clients. La vente sera assurée tous les jours pendant un mois jusqu'à tard dans la soirée. Sport à présent, volleyball 6, national féminin affronte cet après-midi à 14h. La sélection rwandaise pour le compte des quarts de finale du championnat d'Afrique de volleyball qui se déroule à Yaoundé et au Cameroun. Et en handball, l'ESAIN, tout à champion d'Algérie en titre, parvient à se qualifier pour les quarts de finale du championnat arabe des clubs. Champion après sa victoire face à la formation co-étienne d'Al-Arabie sur le score de 27 à 25. En quart de finale prévue mercredi, les champions d'Algérie affronteront les Saoudiens de Madar. Championnat du monde d'athlétisme à Budapest, en Hongrie. L'athlète algérien Yasser Teriki termine à la cinquième place du triple saut. Et aujourd'hui, trois Algériens feront leur entrée en lice aux 800 mètres lors des séries A. À partir de 18h20, le vice-champion du monde, Jamel Sejati, Slimane Moula et Mohamed Ali Gouaned sont donc à suivre cet après-midi. Culture et la culture qui est aussi une arme face aux colonisateurs. Après la signature d'une convention en mars dernier, entre le ministère de la Culture algérien et le ministère Sahraoui, place à présent aux formations. Une panoplie d'ateliers de formation théâtrale sont destinés à des stagiaires Sahraoui. Les détails avec Feteh Boumadi. Ce sont au total 26 stagiaires Sahraoui qui bénéficient d'une panoplie d'ateliers de formation théâtrale au niveau de l'ISMAS. Des ateliers de formation qui visent à la production d'une pièce de théâtre sur la cause Sahraoui, mais également à la création d'un théâtre national Sahraoui. Je suis venu ici grâce au ministère de la Culture algérien pour bénéficier de ces formations. Je suis stagiaire scénographe ici au niveau de l'Institut. J'ai beaucoup appris des professeurs ici. Ils nous donnent tout ce qu'il faut, bases, conseils et astuces pour exceller. Je rêve de devenir scénographe et mon rêve est en train de se réaliser. Je remercie infiniment l'État algérien. Je remercie de la culture et des arts. C'est des formations qui sont encadrées par quasiment l'élite algérienne au sein de ces ateliers. La culture est considérée comme le soft power, donc c'est une autre forme de résistance, de combat. Abdelkader Tayyip Oumar, ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique en Algérie. Ces ateliers de formation vont donner naissance à un projet artistique, qui est théâtrale d'un très grand niveau qui va nous aider à faire parler de notre cause, la cause Sahraoui, partout. Elle fera une tournée internationale et touchera le maximum de personnes et expliquera, et cela même à travers la culture, ce que le peuple sahraoui endure et à la fois son combat quotidien. La culture et le théâtre sont également une forme de combat, mais aussi au service des nouveaux locaux. La pièce théâtrale verra le jour très prochainement, et la production sera assurée par le comédien Abdelkader Jouyou, et bénéficiera d'une distribution nationale et internationale. Lecture pour le jeune public, Haït Karbois vous propose aujourd'hui Blue Blush Strap de Leila Hamouten, une romancière qui s'adresse dans son dernier roman aux jeunes publics, et qui aborde la question de l'addiction aux jeux vidéo. On l'écoute. Leila Hamouten est une écrivaine qui vit en Algérie, proche de sa société, et des phénomènes qui la traversent et la secouent. Cette fois-ci, Leila Hamouten a mis le doigt sur ces pratiques addictives que sont les jeux vidéo sur Internet, et prisées par beaucoup de jeunes. C'est l'histoire du personnage principal, Samy, dans son dernier roman, Block Strap. Les jeunes d'aujourd'hui sont plongés complètement dans le monde d'Internet, dans le monde des jeux, et qui se perdent là-dedans. Donc en réalité, ce que fait Samy, c'est qu'il essaye de retrouver un ami qui a disparu, et cet ami est dans un jeu. Alors, quel est mon but ? En fait, tout simplement, faire vivre les aventures de Samy à un public de jeunes. Pourquoi je me suis intéressée aux jeunes ? C'est parce que tout simplement, ils ont fait partie de ma vie. J'ai enseigné toute ma vie dans un lycée, j'ai eu des contacts avec les adolescents, et en fait, c'était pour moi une façon d'aborder leur monde, avec un côté un peu critique, peut-être quelquefois, un peu comique aussi, parfois. Et puis, bon, c'est l'aventure. Malgré la situation un peu reluisante de l'édition et de la lecture, Leila Hamouten ne désespère pas, elle avance tranquillement, toujours la tête pleine de projets. Constantine, Hayat Kerboua, Al-Géchen 3. Blockstrap de Leila Hamouten, donc un livre à lire. C'est avec cette information qu'on arrive à la fin de notre journal, réalisé par Selma Fegir. Merci à vous de nous avoir suivis tout de suite. Pour être au complet, c'est le bulletin météo avec Hadjah Al-Msaoudi. Situation plutôt chaude dans le pays un peu plus fraîche. Le matin, si vous êtes sur le littoral, 18 à 24 degrés, mais déjà très chaude au sud avec 31 degrés, et puis l'après-midi avec 30 degrés au nord et jusqu'à 43 au sud avec toujours un beau soleil. Les températures atteindront dans la journée 35 degrés à Tlemcen, Boumerdes, Mila, Alger, Tipaza, jusqu'à 36 degrés à Blida, Annabat, Iziouzou, Constantine, 37 à Msyla, 40 à Gherdaya, ou encore 44 à Adalarti, Mimoun et Wurgla. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada